Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nous allons enseigner les enfants les TOCA du CNRD. Nous allons les apprendre que le développement n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Quand on veut développer, il faut avoir les fonds, les moyens. Ce n'est pas de la démagogie. Rendons à César ce qui appartient à César. Même si une femme mariée divorce ou perd son mari, une fois qu'elle est enceinte, l'auteur de la grossesse, même bandigine, n'aura à faire, n'aura à faire. Aujourd'hui, la route nationale, d'abord, le financement. Le financement, ça a été cherché par le famant, le bâtisseur cohérent. Quand je vois des petits communicants s'agiter pour chercher des miettes, des miettes pour venir ici dire que la route nationale, c'est l'oeuvre du bandit. Mais quand même, vous-même, vous n'avez pas honte. Ou vous pensez que le peuple, là, ils n'étaient pas témoins des pousses des pierres. Non mais quand même, faites du sérieux. Faites du sérieux dans ce que vous faites, là. C'est pourquoi on vous dit, le développement, ce n'est pas une course de vitesse, mais de fond. Aujourd'hui, vous voyez combien de retraités, aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, communicant du CNRD, là, si vous n'avez pas de sujet, là, taisez-vous. Taisez-vous. Franchement, votre type, c'est une honte. Mamadi est une honte, est une déception. Je vais partager, je vais vous faire suivre une vidéo, vous-même. Le jour de la fête. Attendez, je ne vais pas mettre le volume, parce que je ne veux pas... Bon, voilà. Partagez. Vous allez voir comment le bandit... Voilà. Regardez la vidéo du bandit. Mamadi, le jour de la fête, dans la région de Cancan. Regardez très bien. Regardez. Vous avez vu ? Encore, je vais remettre, pour que les gens puissent bien voir. Voilà. Partagez. Vous avez vu ? Comme un roi, celui qui fait un coup d'État, a son bienfaiteur, a son bienfaiteur. Quelqu'un qui fait le coup d'État, a son bienfaiteur, au présent, Alpha Condé. Qui dit, sinon, il y avait la gabégie financière, l'instrumentalisation de la justice, personnalisation de la chose publique, tous les gros mots. D'ailleurs, même, il n'a rien inventé. Tout a été écrit pour lui faire lire. Aujourd'hui, c'est Mamadi, vous voyez aujourd'hui. On dirait un roi. Je vous ai dit, sa priorité, c'est sa sécurité. Lui-même, il sait que tout ce qu'il a dit le 5 septembre, tout le monde a vu Mamadi à Bambéto. Les enfants pouvaient grimper les chars pour lui donner des bises, la coulade. Et là, il y avait la confiance, le peuple. C'est-à-dire, une partie du peuple avait confiance à lui. Parce qu'ils ont appelé l'opposition, le peuple. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas le peuple. C'est une partie du peuple qui avait cru en lui ce jour-là. Mais aujourd'hui, vous voyez déjà comment il marche. Le bandit a peur. Il s'est dit qu'à tout moment, on peut taper sur lui. qu'à tout moment, on peut taper sur lui. Mamadi, j'aimerais que tu ailles sur... C'est une page malienne. Malik Anou. Voilà, Malik Anou qui avait publié ça. Il y a presque 800 commentaires. Voici les commentaires. Je vais vous lire quelques commentaires. Vous-même, vous allez voir. Qu'aux pitié pour la Guinée. Ça, c'est Serge Malik Kanté. Qu'aux pitié pour la Guinée. Ça, c'est la fessie de la Guinée, ça. Fessie, c'est encore du voir. Ce n'est pas facile de devenir président. Après coup d'État, tout un camp militaire pour ta sécurité. Ça, c'est junior. C'est un camp militaire pour un homme incroyable talent. Kouame Marcelin Kouaku qui dit pauvre Afrique. Meïté Ismaïla, la plaisanterie africaine. Baba Djibrila Giro. Malgré tout ça, il chutera un bon jour. Crache Jean-Marie Koufi qui dit. Ce couturé, là où il se trouve, regrette amèrement pourquoi il s'est battu pour la Guinée. Vous voyez ? Ça, c'est pour vous dire... Voici les commentaires. Vous voyez les commentaires ? Regardez les commentaires. Donc, c'est pour vous dire combien de fois les gens sont déçus de ce bandit-là. Quand je vois des vouriens, nous, nous sommes des panafricains. Voilà. David Kouame, c'est pour ça que les Noirs aiment s'accrocher au pouvoir. Là, les honneurs n'exagèrent trop dans les honneurs en Afrique. A tellement enseigner ses écritures, c'est difficile à lire. Moussa Savané est mon Afrique. Qu'on respecte à ce film. Dumbuya Adamo Gaucher. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Voilà. Ça, c'est bien dit. Yahya Ouattara, mon frère président, tu as raison. Tu sais comment tu es venu au pouvoir. Abu Alfa Nyan, le problème fondamental de l'Afrique, c'est toujours cultiver la terreur et la persécution. On a plutôt l'impression qu'il part en Ukraine. Enfantillage. Nangiga Ouattara. Ce que c'est de l'enfantillage en Afrique. C'est pour un tournage de film ou bien. Ça, c'est Yimpi, Yabré, Abakar, Banguia. Les choses de l'Afrique. C'est-à-dire tous les commentaires. Il y a plus de 500 000 vues. Mais allez-y lire les commentaires. Vous allez comprendre que c'est la honte. Que les gens ne peuvent même pas apprécier de telles bêtises. Mais quand je vous dis qu'on a affaire à des tonovides, à des vauriens. Le bandit, il n'a pas honte. Il ne s'est dit même pas que moi, j'ai fait un coup d'état à un président démocratiquement élu. Il y a des points que j'ai eu à citer. C'est pourquoi je vous ai dit, en Guinée, ce n'était pas un coup d'état. C'était un braquage des narcos. Ce sont des bandits. Des gens dont le président Alfa Kondé faisait confiance. Pour sauver leur tête dans l'affaire de drogue, on fait le coup d'état. Ils n'ont ni le niveau, aucun savoir-faire, ni les hommes autour de lui pour pouvoir diriger ce pays. Franchement, c'est la honte. C'est la honte, ça ne le dérange même pas. Regardez. Heureusement que j'ai la vidéo là ici. Je vais vous faire jouer Ibrahim Traoré pour vous dire la différence. Et Dieu m'a... Là, j'avais bel et bien mis ça sur la page. Attendez, je vais chercher. Moi, je vous ai dit, je ne soutiens pas. Regardez Ibrahim Traoré. Regardez Ibrahim, le jour de la fête. Regardez Ibrahim Traoré. Le jour de la fête. Le jour de la fête, regardez Ibrahim Traoré. Regardez Ibrahim Traoré. Vous avez vu Ibrahim Traoré ? Ça, c'est le jour de la fête. Ibrahim Traoré au Burkina. Vous avez vu ? Vous avez vu Ibrahim ? Quand un président... Quand un leader ne se reproche de rien, c'est comme ça. Au moins, lui aussi, il dirige le Burkina aujourd'hui. C'est un militaire. Mais... Il a la notion de la République. Il sait ce qu'il veut pour les Burkinabés. Mais quand on a un bandit qui aime le luxe, quand on a un bandit qui ne respecte pas sa parole, quand on a un traite qui ne vaut rien, c'est comme ça qu'il se comporte comme on m'a dit de Mouya. Vous avez vu ? Si on ne monte pas, on va dire non, 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 on exagère. Ibrahim Traoré, tout le monde l'a vu le jour de la fête. Il dit, tant que les gens au nord du Burkina ne sont pas heureux, lui ne va pas se sentir aussi heureux. Il a dit que s'il y a eu la rébellion ou ces djihadistes au nord du Burkina, il dit d'une part, ce sont les dirigeants qui ont créé cela. Que parce que lui, il a marché dans ces régions, il a vu leurs conditions de vie. Non mais c'est grave. Vérité, j'ai déjà publié sur ma page aussi. J'ai déjà publié la vidéo sur la page. Vous pouvez regarder la vidéo, ça y est sur ma Guinée d'abord. Mais c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. CNRD, on vous a dit, c'est la honte totale. Ils sont perturbés aujourd'hui. Ils ne savent plus quoi dire. Maintenant, on va continuer avec une autre image. Ici, c'est entre Daboula et Sisséla. C'est entre Daboula et Sisséla. Vous voyez, c'est Goudron. Voilà. Le président Alpha Condé est venu. Les archives sont là. Il n'y avait rien dans les caisses de l'État. Il a fait presque le tour du monde, derrière les pays européens, pour pouvoir avoir de l'argent. Goudronner la Guinée. Électrifier la Guinée. Il n'a pas eu. Il a fait le tour jusqu'à ce qu'il s'est orienté vers les pays asiatiques. Il a signé des contrats pour pouvoir goudronner la Guinée aujourd'hui. Moi, j'étais avec des gens. Campagne 2020. À Cancan. Nous étions dans la même voiture. Aujourd'hui, ils sont devenus communicants du CNRD. Tous ces chantiers-là étaient en cours. Tous ces chantiers, aujourd'hui, sont devenus communicants. Je vous ai dit, vous voulez chercher à manger, mangez, mais ne devenez pas des ingrats. Mettez en tête que Dadis est parti. Tous ceux qui se sont mis comme des griots de Dadis, ils sont où aujourd'hui ? Je vous ai dit de faire beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ne soyez pas des ingrats. Vous avez tout eu ici. Avec le pouvoir du président Fakondé. Pourquoi vous vous vantez des travaux des hôtes ? Vous dites que l'État, c'est la continuité. Et ce vaurien de Doumbouya n'a pas reconnu les mérites du président Fakondé. Quand c'est bon, là, c'est Doumbouya. Tout ce qui est mauvais, on colle ça aux anciens. Mais quand c'est bon, là, parce que un kilomètre de route, ce que les gens ne savent pas en Guinée, c'est près de 10 milliards de nos francs. Un million de dollars, un kilomètre de route, nos routes. Imaginez il y a combien de kilomètres. C'est combien le budget national. Le président Fakondé, il s'est attaqué à tous ces chantiers-là. De Cancan jusqu'à Conakry. Toutes ces routes-là, à la fois, buts images des grandes villes. Mais le Guinéen, c'est que souvent j'ai dit que les gens qui étaient autour du président Fakondé, ils sont à la base de tous ces problèmes. Ils n'ont jamais voulu vendre l'image du président Fakondé. Regardez en Côte d'Eva aujourd'hui. Regardez en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, avec tous ces grands chantiers, la communication était nulle. Nous, les blogueurs, nous sommes venus en renfort. Nous, les blogueurs, moi, je suis devenu activiste parce que, à chaque fois, les gens étaient là à saboter et que sur le terrain, c'était autre chose. Le pays était en chantier. Donc, ceux qui étaient autour du président Fakondé, franchement, ils n'ont pas vendu l'image, ils n'ont pas vendu l'image du président Fakondé, de toutes ces actions. Regardez le bandit aujourd'hui. Pour une transition, la DCI est là. C'est combien le budget aujourd'hui de la présence du secritorial ? Moi, je dis secritorial. Plutôt, le palais, mon médecin. 725 milliards par an, c'est le budget de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Même le président Fakondé, malgré tout ce qu'il a fait là, son budget, c'était dans les 600 et quelques milliards, 600 et quelques milliards par rapport au bandit qui vient pour une transition, qui parle de Gabéji. Lui, il parle de Gabéji, mais regardez, où sont les véhicules qu'ils ont retirés des mains des anciens dignitaires ? Moi, je vous ai dit, le CNR, c'est l'arnaque, c'est de la démagogie. On faisait croire, oh, on a retiré les véhicules là, voilà, on va retirer, on va passer, rentrer, se sortir. Mais regardez tous les amis de Doumbouya. Vous avez vu les Bill Kondé derrière, Mamadi. Même ses amis ont des gardes-cours. Même les papas faufanants ont des gardes aujourd'hui. Tout ceci commande le pays. Des illettrés, des tonneaux-villes commandent le pays aujourd'hui. Et avec ça, on vient, on insulte nos élites, on insulte les anciens. Alors, la Guinée va avancer. Où sont les véhicules là ? Quand je vous dis, le CNR, c'est l'arnaque, c'est la démagogie, c'est des vouriens, c'est des tonneaux-vides, des zéro-zéro. On a vu ici, oh, les militaires, les ministres, portaient les tenues militaires. Je vous avais dit ici, ça, ça servait à quoi ? C'est-à-dire, quand quelqu'un n'a rien dans la tête, il n'a rien dans la tête, voici, c'est le cinéma qu'il vous montre. Quand quelqu'un n'a rien dans la tête, c'est du cinéma. Je vous avais dit, c'était pas du cinéma. On n'avait pas vu le tonton, abécile là-même, tous ces gens-là, ils étaient fatigués de porter les tenues là. Donc, c'est pour vous dire que c'est des vouriens. Est-ce que ces choses-là s'apportent ? Je vous avais dit, tout ce qui est social aujourd'hui, le CNR, c'est là-bas, ils veulent se manifester. Mais recruter les jeunes, pour recruter les jeunes, donner du travail, ils ne peuvent pas se manifester là-bas. Parce que non, les caisses sont vides. Les étudiants, on a parlé fatigués, les agriculteurs, tout, non. Mais tout ce qui est social, l'affaire de la petite qui a perdu ses parents dans l'incendie, on a tous apprécié le geste, c'est-à-dire le fait que lui, il a dit qu'il prend la fille en charge. Mais est-ce que acheter une maison de 7 milliards de nos francs ? 7 milliards de nos francs ? Une maison qui dépasse même le prix des maisons ici aux Etats-Unis ? Parce que toi, tu veux montrer que tu es généreux. Mais avec l'argent de qui ? Il y a combien d'orphelins aujourd'hui ? Il y a combien de familles qui pleurent aujourd'hui ? Maman dit, par ta faute, tu as tué combien de personnes le 5 septembre ? Ces femmes-là, qui sont sorties la dernière fois dans l'émission, sur la chaîne Joma, pour vous demander de les assister, de les aider. Et qu'est-ce qui a été la réponse du CNRD ? Ils n'ont pas menacé ces médias-là. Que s'ils répètent encore, ils vont fermer. Vous pensez que tant que ces femmes-là sont en train de pleurer, tant que ces enfants-là sont en train de pleurer leur papa, rien n'est fait pour ces enfants, pour les rendre heureux. Ces enfants étaient dans les écoles privées. Aujourd'hui, ils sont dans des écoles publiques. Wallah, vous n'aurez pas la paix. Vous pensez qu'envoyer 500 personnes, 1000 personnes à la Mecque pour prier pour Mamadi, que Allah va exaucer vos voeux. Wallah, si c'est pour Mamadi de Mbouya, Wallah, il n'y a pas de la paix. vous pensez que vous pensez que tant que ces femmes-là sont en train de pleurer, les veuves-là, les victimes-là, du 5 septembre, vous pensez que Mamadi aura la paix ? Je vous ai dit, regardez Mamadi lui-même. Regardez, regardez le physique de Mamadi aujourd'hui, il ne fait que dépérir. Regardez son corps, il ne fait que... Vous prenez les autres par rapport à Mamadi, à Mamadi. On a dit, je dis à Mamadi, parce que je fais un cobi, un cobi, un cobi, un cobi, un cobi. Donc, 7 milliards dans des affaires comme on appelle pour montrer tout simplement que lui, il est humaniste. Mais 7 milliards, on pouvait, même à Damaro, on pouvait même construire des centres de santé. Peut-être que même ça allait pousser des gens de Damaro à vous aimer ou même à construire des centres de santé avec 4 milliards ou 2 ou 3 milliards. Mais non, ça lui plaît comme ça. Parce que c'est un tonneau vide, il n'a rien. Lui, il pense que c'est ça le développement du pays. Et même des journalistes malhonnêtes, ont le kilo de prendre sa poudie. Voilà. Et c'est ça le développement de la Guinée. C'est-à-dire, vous pensez, aujourd'hui, il y a des gens même, j'ai vu des commentaires qui disent qu'ils regrettent pourquoi le feu même n'a pas pris leur papa, qu'eux aussi, ils vont être comme sa fille. Vous voyez comment ? Vous êtes en train même de créer la haine, le mal même dans le cœur des gens. Vous avez vu Matouré sortir, revendiquer aussi qu'elle a perdu son mari là-bas. Même une délégation, vous ne l'avez pas envoyée. Et pourtant, c'est elle qui avait prédit l'arrivée de ce bandit. Et même ça, pour vous dire que je suis dans le cercle du CNRD, je vous le dis ça aujourd'hui, ils ont commencé à prendre des contacts auprès de Matouré pour la soulager aussi. Parce que, je vous ai dit, c'est un gouvernement CNR, c'est un gouvernement Facebook. Quand les réseaux sociaux agissent et le CNRD aussi se met en action, c'est comme ça. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont commencé à prendre le contact de Matouré. pour aussi aider. Dans le pays-là, ça fait pitié. Je n'ai pas eu envie de dire. Matouré est-ce que je suis à l'arrivée ? Et moi, je suis à l'arrivée et je suis à l'arrivée. Parce que je suis à l'arrivée. Je suis à l'arrivée. Je suis à l'arrivée. prochainement, à nous, c'est pas bon pour toi. Et moi, je suis à l'arrivée. Je suis à l'arrivée. Et je suis à l'arrivée. Et je suis à l'arrivée. Tout ce qui est commun, les routes, l'emploi, pour que les Guiniens puissent manger. Et moi, je suis à l'arrivée. 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 Le passeport est dans le grand pays. c'est ça le développement de mon parti parce que mais rien n'a pas tout à ça fait pitié quoi mignard à ma kiné kiné mais tout à temps grand paix de star même à la page même à facebook fait même à la guichet grand paix ça va chez lui grand paix pour affiné qu'on dit la fondation brinaï même mari d'un bouillard n'a fait d'un affaire à tamas n'a fait modèles il n'a fait ma kiné kiné n'a n'a pas à tamas mais 14 mille personnes ma koulou il faudra m'a dit ce soir 14 mille personnes hein et mon roi tani n'a ni kémé lourou 14 mille personnes eux ils sont assis aujourd'hui voilà il ya des pères de famille aujourd'hui ils n'arrivent pas à toucher l'argent de la retraite ça fait pitié ça fait pitié je vous jure ça fait pitié il ya des pères de famille aujourd'hui ils peuvent pas parler devant c'est-à-dire l'homme il n'a même pas mais même ira guiné à cobri bébé dans ce tomat d'angé fait anna mais qu'à itan il n'a pas d'ondres et 10 à lé il parafine de caméra même si c'est pitié à courant qui ok mais au moins il ira guiné yati baracolo c'est-à-dire il a effort à dandé à baracolo à irrespecté mané mais aujourd'hui toutes ces personnalités des gens qu'on respectait dans les quartiers qui passaient qui donnaient le prix de thé aux jeunes les tentes veulent voyager à ou soro mbitani à transport mounir en frère de orange money il ya d'autres qui touchaient jusqu'à 7 millions 6 millions avant l'arrivée du cnrd parce que c'était de ils avaient des postes de responsabilité mais aujourd'hui on les met toi tu n'as même tu ne ne touche plus à 4 millions 6 millions 7 millions 8 millions et d'autres même même 10 millions de commandants on a mis tout ça à terre imaginez vous comment ces gens là vont vivre mais on est là à faire plaisir pour dire que oui on a donné 7 milliards une maison de 7 milliards à une des gens qui ont servi le pays d'un mois et franchement ouvert la guinée et des médias sont là pour encourager des bêtises moi j'ai dit je ne suis pas contre tout ce que mamadie peut faire pour cette orpheline ou alors je ne vais pas m'opposer à ça mais la manière de fait de politiser de faire croire que lui il est généreux mais pourtant le traite celui qu'il a celui qui lui a tout donné sont bienfaites mamadie était un fourier mamadie a été renvoyé de la légion mamadie était ma couleur et fallait m'a dit il a été renvoyé de la légion pour indiscipline toi tu es venu grâce aux relations aux proches du présent alpha qu'on est comme il dit ami ils t'ont pris ils t'ont lavé t'envoyer faire la formation d'officier même je les dis je le dis ici c'est un jeune baril qui avait obtenu pour la france mamadie devait partir quelque part au gabon mais ils ont pris les diplômes du jeune baril pour donner à mamadie pour l'envoyer en france tu allais faire cette formation tu es venu il y avait beaucoup de candidats il y avait beaucoup de candidats pour le poste du commandant des forces spéciales même alia la même devait être tout ça là il ya d'autres mais toi c'est un choix mamadie c'est pas un concours c'est un choix le présent alpha qu'on est a choisi c'est pourquoi je ne peux pas aimer ce vous rien là mamadie d'umbouya on a mon nom à rafandé mais qui koubinta mou nom à rafandé fils lui l'ombali mou nom à rafandé tant qu'à moudjihamedi bingia tant qu'à amar reconnu présent qu'on est finit m'enguera j'ai fait faille l'arabarabe j'ai bandi ou alloi à gafé mourafa maman n'a ma berrémane à présent alpha qu'on est ma berrémane quand je vois des imbéciles moi venu me dire ici de respecter mamadie je vais respecter mamadie par rapport à celui qui a été élu comment vous voulez que moi je respecte un bandit il n'était rien on lui a lavé et n'a fait on lui a fait tous ses biens lui mettre à la tête des forces et toi tu viens il n'y avait rien dans le pays aucun militaire les militaires n'avaient pas de problème de paiement toutes les revendications des militaires ont été payées la fonction publique tous ces gens je vais vous rappeler je vais vous dire ça aujourd'hui demandez bien les proches du président facondé la fonction publique tous les ministres de la fonction publique ils ont tout fait pour mettre tous ces gens que les dunguya ont mis c'est pas leur travail c'est pourquoi je vous dis c'est des mécaniciens ce travail là ça a été fait deux fois depuis le temps des dadis le président facondé son équipe est venu ils sont venus la liste était là ils étaient nombreux il ya d'autres qui ont dit de les mettre à la retraite mais le président facondé il a dit que ce sont des pères de famille que ce sont des pères de famille vous allez les mettre ils ont de 1 jusqu'à 10 personnes sur leur charge si vous mettez ces gens là sans des mesures d'accompagnement d'un programme pour les payer au moins quelqu'un qui faisait 7 millions si tu les donnes au moins 4 millions ou 3 millions c'est beaucoup c'est suffisant mais ils ne l'ont pas voilà donc ils sont restés dans ça c'était ce programme qu'ils étaient en train de faire vous le saviez il ya donne meuleux qui était venu il y avait des audits partout tous les départements anglais et le compte des anciens dignitaires là tout était gelé mamadine est venu seulement pour faire bruyant tous les comptes des anciens dignitaires étaient déjà gelés chacun devait se justifier vous avez vu après les élections le président facondé il dit moi je n'ai pas de parents dans le gouvernement ou quoi je ne connais que le peuple il y avait des aigris même des gens dans son gouvernement qui voulaient que le présent facondé tombe il ya des choses on va pas dire le moment opportun nous allons dire des gens ont financé ont donné de l'argent aux bandits comment ils ont carburé ils ont fait certaines choses nous sommes au courant de tout des gens même membres du du rpg parce que le présent facondé il devenait gênant pour eux parce que le souci du présent facondé c'était le bien commun ce qui appartient au guinéen pas à un individu l'intérêt commun les routes qu'il a eu à faire les bâtiments administratifs les réformes qu'il a eu à faire ça c'était lui ses soucis mais c'était pas de rendre parce que tu es tu le soutiens tu es membre de son gouvernement te rendre heureux je connais des gens ici aux états unis pourquoi ils ont détesté le présent facondé ils ont dit leur vœu c'était quoi ils se sont battus pour le rpg que le présent facondé les rendre riche que tout le monde ici aux états unis disent que eux ils ont l'argent et le présent facondé il les a dit je comment je peux prendre l'argent du contribuable toi tu rends riche au moins je peux t'aider tu t'es battu pour le parti avoir un poste regardez nos mamans à farana ceux qui se sont battus pour le rpg elle ne savent pas lire n'est écrit mais ils ont construit des marchés à farana au moins donner des boutiques à ces femmes là qu'elles peuvent louer pour se faire un peu d'argent dedans tout ça c'est leur contribution elles sont de farana elles vont balayer le marché elles ont ou gagné du pain le présent facondé a fait ça mais aujourd'hui là les voyous sont venus demander à farana qu'est ce que leur délégation spéciale a fait à farana aujourd'hui à farana aujourd'hui retirer ces magasins là les femmes là nous ont appelé pleurer ils n'ont pas eu pitié de ces gens donc ça peut vous dire combien de fois ces voyous là ne peuvent jamais gagner sur le présent à facondé je l'ai dit ici même quand on disait que chalourette l'a dit non c'est pas lui le ministre du cnfd ministre de la justice du cnfd lors de sa tournée à canca qu'est ce qu'il n'a pas dit que mamadi n'a pas de problème avec le présent facondé que c'était le système est ce que chalourette n'avait pas dit ça devant tout le monde à canca oui ou non vous n'avez pas suivi quand chalourette a dit aimé aimé maman dit comme vous avez aimé le présent facondé c'était pas devant tout le monde ici donc c'est pour vous dire que le problème n'était pas le présent facondé même les fermetures des frontières quand tu as un chef d'état major tu as des services de renseignement tu as tous ses commandes dans la ce sont eux qui doivent s'y réunir ou dit à les menaces et yassa yassa monsieur le président prenez cette décision quels sont ceux qui donnent des conseils au président de fermer les frontières c'était pas eux quels sont ceux qui ont fait le coup d'état je vous ai dit c'est les mauvais graines là quand il y avait manifestation quand il y avait mort d'hommes ils étaient sur leur plan et c'était ça que c'est ce qu'ils voulaient mais rien de ça n'a marché malgré 700 manifestations il n'y avait pas eu de coup d'état malgré trois élections il n'y avait pas eu de coup d'état c'est quand l'affaire de drogue quand l'affaire de drogue les américains ont mis la pression sur le pouvoir de conakry et le présent facondé a pris au sérieux vous étiez tous témoins les guinéens avant le voyage du président alpha conné c'est pourquoi il faut toujours chercher à comprendre les raisons du coup d'état je vous rappelle chaque fois au mali nous connaissons les raisons du coup d'état au burkina nous connaissons les raisons du coup d'état au tchad nous connaissons les raisons du coup d'état en guinée les raisons du coup d'état c'est quoi c'était un instinct de survie l'affaire de drogue parce que le présent facondé allait mettre mais tout sèche et les noms étaient déjà connus je vous ai parlé de mamadi kabak que le cnrd à faire évader en pleine journée en pleine journée mamadi kabak parce que si les américains extradés mamadi kabak d'abord il avait cité déjà le nom de dumbouya et de idiamine voici pourquoi ça devenait gênant pour eux il avait déjà avant que le présent faconé ne voyage le nom de mamadi dumbouya était déjà cité dans l'affaire de drogue idiamine était cité dans tous les complices là les amara ils étaient tous cités et c'est pourquoi ils sont passés à la vitesse supérieure la semaine qui suivait s'il n'y avait pas le coup d'état le présent faconé c'était le remaniement total et je vous dis à tous ces opposants il ya des gens qui parlent aujourd'hui bill l'oeil il est allé être membre du gouvernement ils étaient déjà là bas mais les gens pensent que le présent faconé était mauvais il a fait tout pour qu'il y ait la paix il a fait tout pour que les choses avancent il ya des gens qui l'ont traité d'ethno c'est les mêmes personnes qui appellent aujourd'hui comme mamadi est ethno wallahi vous n'avez rien vu d'abord wallahi vous n'avez rien vu d'abord non là vous n'avez rien vu d'abord vous n'avez rien compris d'abord quand je maman deviens il vous vend un rêve ici et l'avion l'avion le présent faconé avait plus de 1 milliard et demi de dollars dans les caisses boeing nouveau les gros avions là de transport si c'est trop c'est 100 millions de dollars donc si le présent faconé voulait là ils pouvaient acheter 10 de ça mais ce n'était pas nos priorités c'était les routes l'éducation la santé l'emploi pour les jeunes c'était ça ses priorités mais aujourd'hui quand je vois ces démagogues nous parler d'avions mamadi vous voyez quand ils voyagent là ils montrent dans quel avion un vieux avion un indien qui vient et c'est à dire c'est à dire à mon avis c'est réveillé mouton moi je suis assis comme ça si j'avais commencé mon truc tout ça peut être que j'aurais déjà fait 20 dollars sur mon ouba tout de suite là parce que quand j'ai fini je commence mon ouba j'aurais déjà fait 20 dollars mais on laisse tout ça on vient s'asseoir ici pour faire des vidéos pour vous en tout cas vous réveiller mais vous ne comprenez pas l'éveil des conscients vous ne comprenez pas tu vas entendre des idiots là bas et d'amaro c'est rentré c'est sorti d'amaro il nana nana d'amaro et vous le saviez tous moi d'amaro même aujourd'hui si je dis je ne parle pas si je veux aujourd'hui j'ai dit au cnr des je ne parle pas donc mettez le paquet bill l'or ici ne vont pas mettre le paquet vous le saviez bel et bien mais ma dignité avant tout l'intérêt général avant tout dire que la guinée a le courant il ya des routes des hôpitaux la santé les guinéens travail la vie les conditions de vie des guinéens ça va aujourd'hui et moi c'est ce que je veux ça c'est plus que tout moi aujourd'hui je le dis à travers le blog j'ai des bonnes personnes aujourd'hui des relations aujourd'hui de la manière dont les gens veulent me voir souffrir de là ils ne verront pas ça parce que tant que tu es sûr la vérité je vais toujours te lever c'est pourquoi je vous ai dit vous allez sauter monter descendre rien ne va m'arriver rien fouille à l'attaque donc ok toi alpha ou ma camara on ne dit pas sur cette page ici vive le cnr d ici c'est la page des patriotes anti cnr d tu le mains j'étais banni d'abord il n'y a même pas de pardon pour dire je vais revenir tu vas créer un autre compte où il n'ya même pas de déchets ou il n'y a pas l'odeur même de cnr d là dessus tu vas venir ici pour regarder moi mes directs en tout cas sinon tu es banni si tu ne vois plus mes vidéos je t'ai banni sur cette page on ne dit pas vive le cnr d donc je vais vous laisser le combat continue et comme je voulais dire bientôt je suis en train de préparer quelque chose pour la télé nous allons donner tous les programmes le bilan du président alpha condé le bilan on va vous montrer ce que le président alpha condé a eu affaire non on vous a dit moi je vous ai dit moi je suis pas politique je ne suis pas maire je ne suis pas je n'ai jamais été maire je n'ai jamais été candidat je n'ai jamais été sur la liste de du rpg je ne suis pas communiquant du rpg moi je vous ai dit j'ai aimé le présent alpha condé pour les biens qu'il a eu affaire si mandou je vous ai parlé qui était vendu à cent et quelques millions le présent grâce au présent à conner on parle de 15 milliards aujourd'hui regardez l'or même qu'il ya ici djb morgan pour raffiner l'or qui appartient à la guinée de présents faconné à tout faire pour ce pays là mais si des voyous des vagabonds des vouriens des narcos des camerimba viennent se flanquer qu'ils vont humilier ce monsieur là ou alors moi d'amaro ma tête je préfère mourir dans ce combat là mais jamais ils ne vont humilier le présent faconné devant moi c'est ce que je dis aux gens donc ne vous fatiguez même pas tant que dumou ya ma présente faconné et j'ai dit j'ai fait ma vidéo hier et beaucoup m'ont appelé me féliciter sur la vidéo que j'ai eu à faire hier sur la maman de dumou ya qu'à foigne elle en train de se fatiguer tous ces sacrifices là c'est zéro tant qu'ils ne vont pas prendre des gens pour aller demander pardon aux présents faconné quoi est déjà pas mamadima et tant que mamadima pas honoré le présent faconné laisser les leaders façon qu'il est en train d'humilier les cellules dalle les sidiens et autres appeler tout le monde c'est que c'est que à l'accontent et quoi n'est pas ligné à la le coco d'enfant main d'enfato sera et à la bro et à kelle a bigné coucou n'ont qu'à kenya n'yaka avec elle a bigné croc moi voilà coucou que la hausse a aidé ou ibra connu ma qu'il a aidé à saraï en branle la lili campbe et fo cambré baminou nienne son mou nienne moi est ce qu'il n'est pas malal matinée est-ce que c'est comme ça je m'adressais à ces gens là mais c'est quand j'ai compris que non c'est des voyous il ne mérite pas le respect que j'ai commencé à attaquer dur sur ces voyous là si ça fait mal eux aussi vont ils vont s'asseoir ils vont comprendre regardez coca tia coup pourquoi tu bloques tu bloques tes abonnés moi je n'ai pas d'abonnés celui qui m'aiment c'est celui quand tu aimes tu t'abonnes tu as compris quand tu aimes quelque quelque chose tu t'abonnes quand tu n'aimes pas là faut même pas t'abonner quand tu n'aimes pas faut même pas suivre que tu bloques tes abonnés moi ceux qui m'aiment ceux qui ont compris mon combat là eux là quand ils viennent vers moi je les débloque mais les idiots là ne viennent pas ici insulter non et si toi aussi tu veux que je te bloque je te bloque voilà on vient pas manquer il a critiqué et manqué de respect il a critiqué et manqué de respect moi quelqu'un peut critiquer le présent facondé je peux débattre avec lui lui cherchez à le convaincre mais quand tu viens insulter le président alfa condé nous on n'insulte pas d'un bouillon on le critique on le c'est à dire on le qualifie de tout mais on l'a pas encore insulté au combi colomb aura blogueur et colomb aura courte courtare et colomb n'erre combitiment ce qu'ils insultent à vous les connaissez nous là de la manière dont ils se comportent c'est comme ça on se comporte envers eux à l'abra n'a mobile mais tant que alliés cela courant coca enfin dit avant d'ailleurs à la connor calma bossa macabé comment les calques et finir en deux fois l'hier fana voilà merci à ce mail en ambassade chroma dada domani ma soeur fanny merci à bachir koulbali merci à baka kouyate non il va récolter mon grand m yu mousto merci à vous alpha de cour et merci à vous merci à ouma tour et merci à fanny merci à l'orraine haba mar mar dom merci à vous merci à tous les combattants voilà comme je l'ai dit aussi il faut que certains de nos combattants essaient du se ressaisir je vous ai dit il ya de ces querelles on peut régler ça à l'interne en famille mais si on vient sur facebook ici vous allez pousser des gens et quand ils vont prendre des positions c'est par vos fautes voilà nous sommes en politique aujourd'hui les choses sont difficiles pour le parti le présent faconné n'est pas au pouvoir le rpg n'est pas au pouvoir nos leaders sont en prison et tous ceux qui se battent pour le parti vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un chercher à rentrer en contact avec lui appelle lui mais venir pour des tels et traiter les temps personne ne paye la nourriture de l'autre personne ne paye les dépenses de l'autre le mieux c'est de s'appeler et dire à mon frère je n'ai pas compris je n'ai pas apprécié cela vous pouvez laver le linge sale en famille mais si vous dites que vous allez venir vous êtes dans la même équipe tel s'est comporté de cette manière vous n'avez pas aimé vous allez sortir il va sortir vous attaquer le temps que vous allez prendre pour vous attaquer l'ennemi l'adversaire les bandits ils vont applaudir parce que vous êtes vraiment des figures pour le combat de ce parti et c'est ce que eux ils veulent moi ils sont venus ici dire que damarou n'a pas de maison est ce que même je me suis intéressé à répondre à ça chaque jour j'ai fait mes vidéos chaque jour les gens me voient dans la maison est ce que je me suis mis à perdre le temps parce que c'était ça eux mêmes ils savent que damarou travaille je montre combien je fais eux mêmes ils savent qu'il ya des bonnes personnes ils savent de quelle famille je suis ici ils savent ils connaissent mes parents ici aux états unis ils savent que damarou ne peut pas rester sa maison mais moi j'ai j'ai fait comme si je n'ai rien entendu si ça pouvait les faire du plaisir eux ils se sont mis à parler mais je me suis concentré sur autre chose vous même vous m'avez dit à damarou ne considère même pas ne regarde pas donc c'est pareil aussi pour vous donc quand il ya quelque chose appelé vos amis dites les vos vérités en privé mais ne laissez pas l'ennemi se moquer de vous et dire voilà on a atteint notre objectif c'est ce qu'on voulait que vous soyez divisé voilà donc moi je vous ai dit je ne suis ni communiquant de la mine waraba vous le saviez bel et bien moi je suis aux états unis voilà waraba ne peut pas me payer comme je ne peux pas payer waraba mais je dis mes vérités pour que cette équipe qui est là là si ce n'est pas chacun de nous ceux qui se battent aujourd'hui pour le survie du parti on n'allait même plus parler du rpg le rpg allait être mort parce que les médias personne ne parlait c'était nous la mine waraba faisait partie et nos amis aussi qui ne sont pas d'accord avec waraba vous faites partie de l'équipe donc on peut régler ce problème à l'interne on n'a pas besoin de venir faire du cinéma ici pour que les gens là se moquent de nous je vais vous dire une chose regardez l'ufdg il n'y a pas de contradiction même si l'autre soit même si djibril soit pour dire quelque chose qui n'est pas bien vous n'allez pas voir paï kounsar est sorti pour venir le contredit ou quelqu'un d'autre tijan pour sortir non il règle ça entre eux et ça ce sont des exemples aussi qu'on peut prendre aussi chez ton adversaire vous avez vu une fois paï kounsar est attaqué djibril tous ceux qui se disent communiquant du cnrd ils font des erreurs mais il le fait il règle ça à l'inter mais nous on se met en spectacle voilà on se met en spectacle à chaque fois à chaque fois ici donc j'aimerais que on arrête cela voilà donc merci à tout le monde c'était le conseil que je vais à donner à mes amis bonne soirée à tous